Salut tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous présenter différents centres d'apprentissage ou on pourrait dire des sites en ligne afin de récupérer des formations. Alors vous avez un tout récent ou JET qui s'appelle le Tutorial Poi. Celui-ci est basé en Inde et vous allez pouvoir, moyennant finances, récupérer des formations. Il suffira de vous inscrire et ainsi de suite. Alors vous aurez un peu comme Udemy, la formation, le centre d'apprentissage Udemy, vous pourrez récupérer, moyennant finances, les différentes formations qui ont souvent des promotions pour pouvoir récupérer celles-ci. Vous parlez ici donc d'Udemy, c'est pareil. Vous avez énormément de vidéos, vous voyez, il s'est marqué 204 000 vidéos de cours en ligne. Vous avez de quoi faire et à chaque fois vous avez des grosses grosses promotions. Si vous voulez quelque chose de différent, vous avez aussi frtuto.com. frtuto.com permet de regrouper énormément de formateurs et énormément aussi de vidéos en ligne et de formations, à la fois du gratuit ou du payant. Ce qui va m'intéresser de vous montrer aujourd'hui, c'est le centre d'apprentissage, qu'on appelle aussi formation en ligne, au niveau de Eleform. Eleform va vous permettre d'accéder à un catalogue de plus de 40 000 formations qui vous permettra d'accéder à différents styles, cela de 3D, architecture BIM, audio, bureautique, business, efficacité professionnelle, du code, l'immobilier, l'infographie, photographie, vidéo compositing et le web marketing. Pour cela, comment Eleform va fonctionner ? En fin de compte, ici, vous avez soit le catalogue ou alors vous avez deux solutions. Vous allez pouvoir acheter la formation à l'unité, comme c'est marqué ici. Si je clique sur « Découvrir le catalogue », il faut évidemment s'inscrire avant, mais vous allez pouvoir après acheter la formation de votre choix moyenne en finances. Ou alors, si je viens ici sur « Abonnez-vous sans engagement », quand vous cliquez ici, vous aurez deux solutions. Comme je vous disais, ici, on a bien 40 000 formations qui sont en illimité. Cela veut dire que là, soit vous allez payer 249 euros par an, c'est un certain coût, je vous l'accorde, mais si vous avez constamment besoin d'acheter des formations et vous perfectionner dans différents domaines, c'est vraiment un très bon choix. Ou alors, si vous souhaitez le faire de manière sporadique, vous pouvez payer ici 29 euros par mois. Tout dépendra de ce que vous souhaitez faire. Prenons le cas d'une formation. Par exemple, j'aimerais faire un cours ou une formation sur le logiciel SketchUp. Je vais donc taper ici « SketchUp ». Automatiquement, il va me proposer différentes formations. Vous voyez, on a ici « Maîtriser SketchUp », « Apprendre SketchUp 2022 ». Vous aurez évidemment différentes formations que Eleform vous propose. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tous ces centres d'affrontissage ou ces formations en ligne que je vous ai montrées, que cela soit « TutorialPoi », « Udemy », « Frtuto.com » et « Eleform », je suis formateur chez ces personnes. Donc, à chaque fois, je propose mes formations. Donc, si je prends le cas de celles-ci, je vais cliquer sur « Découvrir ». Et vous allez voir que vous aurez ma formation ici à 39 euros pour commencer à apprendre et maîtriser SketchUp. C'est donc l'atelier numéro 1. En tant qu'à faire, je fais ma petite publicité. Quoi qu'il en soit, ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer les différents centres d'apprentissage qui peuvent exister. Vous voyez qu'on a « Udemy », « Frtuto.com », « Eleform », « TutorialPoi » et ainsi de suite. Je vous mettrai tous ces liens au niveau de l'info YouTube pour que vous puissiez y accéder si besoin. Voilà, c'était donc la chaîne « Savoir pour tous » réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Merci.